Situé à Dakar, la capitale du Sénégal, le lycée Galandou Diouf de Mermos est l'un des bureaux de vote pour la présidentielle 2024. Plusieurs électeurs se sont mobilisés le 24 mars au matin afin de remplir leurs devoirs civiques. Acteur majeur de cette élection, la jeunesse qui constitue 76% de la population sénégalaise souhaite que ses revendications soient entendues par le nouveau président de la République. On attend du nouveau régime qu'il prenne ses responsabilités vis-à-vis de la jeunesse, qu'il nous donne ce qu'ils nous ont promis. Quand il s'agit des élections, on voit qu'ils prennent ça pour des paroles en règle. C'est le fait de venir faire une campagne et basta, c'est fini. Donc on ne veut plus de ça. On veut que si le régime qui est en place s'y mette, on a voté, on s'est battu pour qu'il soit là, qu'il nous prenne en compte, qu'il essaie, les promesses qu'ils ont dites, qu'ils essaient de le tenir le plus, le maximum. Parce qu'aujourd'hui, on est une jeunesse qui ne dort plus, peu importe le régime qui soit là. Nous, on ne dort plus. On va se relever. S'ils ne font pas leur travail, on va se relever. On va encore chercher une personne qui sera là pour nous, pas une personne qui sera là pour les étrangers. On veut un Sénégal qui est là pour tous. Outre les doléances exprimées par la jeunesse sénégalaise, les femmes appellent à un retour à la paix et à une transition dans la sérénité pour ce pays, connu pour sa stabilité politique depuis son indépendance en 1960. Dans le nouveau régime en plage, je prie le bon Dieu pour qu'il y ait des changements, surtout la paix. On prie pour que la paix règne au Sénégal. Parce que nous, les mamans, c'est la paix seulement qui nous intéresse, mais pas la violence. Pas la violence, c'est la paix qui nous intéresse. Au terme de ce scrutin, le Sénégal, modèle de démocratie en Afrique francophone, connaîtra sa quatrième alternance pour l'élection du cinquième président de la République de l'histoire du pays.